Marine Le Pen et le Front National Le Front National a immédiatement saisi le médiateur de la Société Générale le 11 août, qui a purement et simplement refusé d'ouvrir le moindre dossier de médiation, preuve qu'il s'agissait bien d'une décision politique de la part de la direction de la banque, et non pas d'un litige d'un client avec sa banque, a développé la députée, évoquant un « bannissement ». Nous sommes donc aujourd'hui privés de nos recettes. Cette situation met le Front National face à une difficulté absolument majeure et empêche le fonctionnement normal du parti, a souligné Marine Le Pen, pour qui la banque cherche à susciter les conditions de sa ruine et donc à terme « volonté à peine cachée » sa disparition. Le groupe Société Générale a précisé dans la foulée que ces « décisions en matière d'ouverture et fermeture de comptes » sont de nature exclusivement bancaires dans le respect des exigences réglementaires, et donc sans aucune considération politique. Faute d'avoir trouvé une autre banque, le FN a saisi la Banque de France, qui a enjoint au Crédit du Nord d'ouvrir un compte. Mais, selon le trésorier du parti, Wallerrand de Saint-Gest, la banque nordiste refuse au parti de disposer de chéquier, les sorties ne pouvant se faire que par virement, et empêche que les dons puissent se faire par carte bancaire via le site Internet du parti, ne permettant les entrées que par chèque et virement. Le Crédit du Nord a répondu aux exigences de la Banque de France et a mis en application les services requis dans le cadre de la réglementation du droit au compte, indique la Société Générale, maison mère du Crédit du Nord. Lire aussi le tour du FN en 80 questions Macron, saisie, du sujet si le parti refuse de communiquer le solde actuel, selon lui positif, de son compte, il s'agit du secret de notre fonctionnement, il assure qu'il n'a pas connu, le moindre incident de compte, alors qu'il revendique « plusieurs dizaines de milliers d'adhérents » et « des ressources stables ». Le FN explique en outre qu'il a contracté un prêt de 9,3 millions d'euros, mais que celui de chier arrive à échéance en 2019. L'ex-candidate à la présidentielle a par ailleurs indiqué mercredi que « cet acharnement » touchait également « des dirigeants à titre personnel », dont elle. Marine Le Pen affirme avoir reçu, ce matin, un coup de téléphone de Thomas Vandeville, le président de la HSBC, qui a racheté la banque Hervé où elle avait un compte, depuis, 20 CIMQ1, et qui, sans aucune justification, lui a annoncé la clôture de son compte personnel. « Il semble que les oligarchies financières qui se sentent protégées, voire encouragées par une sorte d'impunité, soient donc tentées d'intervenir de plus en plus dans le cours de la démocratie en France », a dénoncé Marine Le Pen. Elle a « saisie de ce problème » Emmanuel Macron, qu'elle a rencontré mardi à l'Élysée dans le cadre de consultation sur les élections européennes. Selon elle, il lui a « répandu » qu'il allait se pencher sur le dossier. Marine Le Pen, en appelle aux 11 millions d'électeurs du Front National dont on cherche à étouffer la voix, à tous les Français, ainsi qu'aux autres partis politiques, auxquels elle va écrire. Les plaintes pour discrimination doivent être déposées, la semaine prochaine, a indiqué où elle rende s'injuste. De son côté, l'actuel porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a estimé qu'il était « normal » que le FN puisse disposer d'un compte bancaire, comme tous les Français. « Mais je ne connais pas les raisons qui ont poussé la banque à dire à son client merci et au revoir », a-t-il ajouté. Si le FN refuse de communiquer le solde actuel, selon lui positif, de son compte, il s'agit du secret de notre fonctionnement, il assure qu'il n'a pas connu « le moindre incident de compte », alors qu'il revendique « plusieurs dizaines de milliers d'adhérents » et « des ressources stables ».